Nous avons découvert que ChatGPT 5 est en cours de développement, car Sam Altman, le PDG d'OpenAI, l'a annoncé dans une interview accordée au Financial Times. Il a mentionné qu'OpenAI travaille sur ChatGPT 5, qui représente une avancée majeure par rapport au GPT 4, le langage de modèle le plus récent et le plus avancé utilisé dans ChatGPT et d'autres applications. Altman a expliqué que le ChatGPT 5 sera plus puissant et plus compétent que ChatGPT 4. Concernant les progrès de ChatGPT 5, Altman a mentionné qu'il en est encore aux premières étapes et qu'il n'est pas clair quand il sera achevé. Il a parlé de certains défis auxquels ils sont confrontés, comme l'augmentation de la taille du modèle et la garantie de sa sécurité et de sa fiabilité. Il a également mentionné qu'OpenAI ne se presse pas de sortir ChatGPT 5. Ils veulent bien faire les choses. Leur but n'est pas seulement d'être les premiers à sortir un nouveau modèle, mais de créer la meilleure AI possible, utile et bénéfique pour les gens. Comme nous le savons tous, ChatGPT 4 est le premier modèle de base d'OpenAI et il alimente ChatGPT. Mais ChatGPT 5, la version suivante, devrait être encore meilleure. Il vise à comprendre les textes plus profondément, pas seulement à les générer. ChatGPT 4 peut parfois se tromper ou donner des réponses non pertinentes. ChatGPT 5 pourrait corriger cela en donnant plus de sens à ce qu'il lit et écrit. Il pourrait gérer des tâches plus difficiles, comme un résumé et combiner des informations de différents endroits. Sam Altman a souligné le besoin de jeu de données plus complet et diversifié pour entraîner ChatGPT 5, incluant à la fois des données publiques et des données propriétaires des entreprises. En rassemblant une gamme plus large d'informations, OpenAI vise à créer un modèle qui comprend et génère non seulement le langage plus efficacement, mais reste également à jour avec les événements jusqu'en 2023. Un autre grand pas pour ChatGPT 5 pourrait être de traiter d'autres types de médias de manière plus approfondie, et de savoir qu'il sera plus grand et plus rapide, traitant plus de données et créant des textes plus longs, plus aisément. OpenAI travaille à le rendre plus efficace et moins coûteux, ce qui pourrait le rendre plus accessible à davantage de personnes. Maintenant, Microsoft est un partenaire majeur d'OpenAI, et est fortement impliqué depuis 2019, en investissant beaucoup d'argent. Microsoft ne fournit pas seulement les services cloud pour OpenAI, c'est aussi un soutien clé pour le projet GPT 5. Altman a dit qu'il cherche plus de financements de la part de Microsoft et d'autres investisseurs pour suivre les coûts élevés du développement de modèles d'AI complexe. Il a mentionné que le partenariat avec le PDG de Microsoft, Satya Nadella, se passe très bien, et qu'il partage des objectifs et des valeurs similaires. L'implication de Microsoft en déjà de GPT 5 va au-delà de l'argent. C'est un partenariat stratégique. Microsoft utilise la technologie d'OpenAI dans ses propres produits comme GitHub, Copil, Microsoft Designer et BingChat. Il propose également le service Azure d'OpenAI, qui permet aux développeurs de créer leurs propres applications d'AI avec la technologie d'OpenAI. Microsoft et OpenAI travaillent ensemble sur la recherche et l'innovation, en se concentrant sur la sécurité et l'utilisation éthique de l'AI. Ils sont tous deux dédiés à utiliser l'AI d'une manière qui est sûre et bénéfique pour tous. OpenAI ne s'associe pas seulement avec Microsoft, mais collabore également avec d'autres entreprises, organisations et institutions de recherche pour faire avancer la technologie de l'AI. Ils ont travaillé avec Reddit, Spotify, Shopify et plus encore, intégrant ChatGPT dans ses plateformes. Ils collaborent également avec des universités comme UC Berkeley, Stanford et MIT pour soutenir l'éducation et la recherche en AI. OpenAI a des liens avec des sites de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et YouTube pour surveiller le contenu de l'AI et travaille avec des gouvernements, des régulateurs et des ONG pour établir des normes et des éthiques en matière d'AI. Ces partenariats sont essentiels pour OpenAI, en particulier pour le développement du GPT-5. Ils fournissent des données essentielles, des retours et des conseils. Ils aident également OpenAI dans sa mission d'aligner l'AI avec des valeurs humaines et de la distribuer largement. Mais ces partenariats ne sont pas sans leurs défis, tels que la gestion des différents intérêts, attentes et responsabilités. Il est important pour OpenAI d'être ouvert et responsable dans ses partenariats et de travailler étroitement avec tous ses partenaires et parties prenantes. Évidemment, OpenAI travaille à créer une intelligence générale artificielle qu'on peut nommer AGI, un type d'AI capable de réaliser n'importe quelle tâche qu'un humain peut faire. Et ils voient leur nouveau modèle GPT-5 comme un grand pas vers cet objectif et croient qu'ils pourraient mener à des AI encore plus avancés à l'avenir. Cet objectif est assez ambitieux et comporte de nombreux défis, tant techniques qu'éthiques. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l'impact de l'intelligence générale artificielle sur nous et notre société. Mais une chose est claire, l'AI sur le chat GPT-5 va apporter de grands changements. Nous devrions être enthousiastes à propos de ces développements, mais aussi prudents. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé de toutes mes futures publications. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.